Et salut tout le monde, c'est FX, on se retrouve pour la deuxième semaine de la CPF. Aujourd'hui, on affronte Spade et les colos marseillais. Donc, juste avant de commencer le match, je vais vous parler un tout petit peu de mon équipe. Normalement, c'est quasiment la même que celle que je vous ai présentée dans la vidéo team building. J'ai juste modifié deux petits trucs, deux, trois petits trucs. Alors, on va commencer par le crapustule. Je vais juste changer une attaque à la place de venti de poing. Je me suis rendu compte que ça ne faisait pas tant de dégâts que ça. Un éventuel méga alleviator, j'ai préféré lui mettre balayage. Parce qu'avec balayage, on fait beaucoup, beaucoup plus de dégâts. C'est plus rentable, même si on ne regagne pas de vie. Qu'est-ce que j'ai modifié ? Mon Ariama, au lieu de le jouer cran, parce que je me suis dit qu'en fait, il n'y avait pas de chance que dans son équipe, il joue avec les problèmes de statut. J'ai préféré le jouer Isogrès. Isogrès pour mieux contrer Weewall. C'est... Merde, l'évolution de Farfuré, c'est Dimoré. Voilà, Dimoré. Il faut mieux contrer Dimoré. Et voilà. Et à la place de Bullet Punch, je lui ai mis Bluff pour mieux toucher les Pokémon qui ne craignaient pas trop Bullet Punch, comme Pirax ou Mega Léviator. Et voilà. Vu qu'il a déjà giga sensu, j'ai également remplacé la boue noire de mon Tentacruel par la veste de combat. Voilà. Je vous ai mis les deux petites modifs, deux, trois petites modifs que j'ai faites dans mon équipe. Sinon, elle est exactement comme je vous l'ai présenté. Donc, on va regarder un petit peu l'équipe de Spade. Donc, il a le fameux Marest. Voilà. On s'en doutait, il est là. Il sera là pour contrer notre Mega Léxplint. Ou pas, vu qu'on a la petite surprise. Pirax. Pirax et Mega Léviator. Attention au placement. Ça serait bien de placer les pièges de roc pour les faire chier, ces deux-là. Betochef, d'accord, Betochef. C'est le Pokémon de l'équipe France. Serperior. Donc, c'est Majaspic. Attention au placement. Heureusement, on a pas mal de Pokémon qui tiennent bien sur le plan défensif Spé. Et qui ne craignent pas la plante. Et qui ne craignent globalement pas particulièrement les attaques d'un Majaspic. Avec Tentacruel, Entei et Ariyama. Par contre, il faudra faire attention. Il n'est pas impossible qu'il ait puissance cachée Sol ou Roche. Ça se voit parfois sur les Majaspic. Et donc, le Créfadé. On va commencer sans plus attendre. Let's go ! Donc, Spéit qui nous cherche les embrouilles. Et qui envoie Ichi le Créfadé. Donc, c'était un Créfadé humide. Moi, j'envoie le Stalus A380. Donc, il me fait Provoke. Alors, je l'avais anticipé plus ou moins le Provoke. Mais je me suis dit que j'allais faire quand même piège de Roche. Au cas où il ne fasse pas Provoke. Et de toute façon, je me suis dit que je n'avais pas énormément à perdre. Du coup, je switch. Vu que, voilà. Quand il est provoqué, mon Hermure, il ne sert pas à grand-chose. Surtout face à un Créfadé. Il anticipe le Switch. Il fait Sabotage. Donc, ça me fait perdre ma veste de combat. Bon, un peu embêtant. Mais pas super grave. Il me provoque. Là, je n'ai pas trop compris. Mais d'accord. Si tu me provoques, moi. Gros feu sacré dans ta gueule. Bouuuu ! Au moins 85% des dégâts. Je brûle. Donc, la brûlure qui le tue. Et l'éventuelle ceinture-force n'a servi à rien. Donc, là, gros taf de notre N-Tay qui commence en fanfare. Il envoie Béto-Chef. Et là, en fait, il aurait peut-être pu envoyer quelqu'un d'autre pour contrer mon N-Tay. Il disait peut-être que j'allais faire feu sacré pour le brûler. Mais, en fait, c'était l'occasion idéale pour moi de renvoyer Hermure qui prend relativement peu de dégâts. Et de placer les pièges de roc. Comme je vous ai dit, les pièges de roc sont très importants. Pour ce match. Il me fait point de feu. Donc, ça fait quand même pas mal de dégâts. Mais comme il est full def, full PV, mon Hermure, il le vit relativement bien. Il essaye de me tuer avec le match punch. Mais bon, j'avais quand même encore un peu... pas mal de vie. C'était un petit peu osé de sa part. Et finalement, je peux tranquillement atterrir sur sa gueule sans aucune forme de pitié. Moi, j'avais plutôt peur qu'il fasse 20 points en anticipant l'atterrissage. Et donc, maintenant que j'avais placé les pièges de roc, j'ai regardé sa team. J'ai regardé ceux que j'avais, moi. Je me suis dit, ok, vu... Je pense pas que j'arriverais à leur mettre full life mon Hermure. Donc, autant taper un gros rapace et tuer le Betochef. C'est ce que j'ai fait. Il envoie Pyrax. Pyrax qui prend cher grâce au piège de roc. Donc, je switch sur Entei. Donc là, ça va permettre de checker le Pyrax. Et on va pouvoir peut-être voir s'il a une puissance cachée sol. Donc, il me fait danse du feu. Bon, voilà, j'ai plus la sauveste. Mais je le vis très bien. Franchement, il n'y a aucun souci là. Il le retire. Donc, à mon avis, le retire, c'est qu'il n'a pas la puissance cachée sol. Ou peut-être parce qu'il savait que ça n'allait pas tuer. Parce que je pouvais le tuer, moi, avec l'âme de roc. J'ai anticipé le switch. Et là, gros feu sacré dans sa gueule. Ça brûle encore. Donc, il faut savoir que feu sacré, c'est une attaque qui a 50% de chance de brûler. C'est pas vraiment du axe. Et ça montre à quel point Entei, c'est un gros wallbreaker. Parce que même les Pokémon qui sont censés le checker, Et bien, s'ils bouffent une brûlure sur le switch, ça leur fait super chier. Et là, c'est exactement ce qui s'est produit. Moi, j'anticipe l'ébullition. Et j'envoie mon Tanta Cruel, qui la prend à merveille, qui n'est pas brûlée. Donc, là, j'ai de la chance. Et visiblement, il n'avait pas anticipé le Giga Sansu sur mon Tanta Cruel. C'est vrai qu'on ne le voit pas souvent. Il faut le savoir qu'il a fait les Giga Sansu, quand même. Et du coup, je tue le Marest. Suite à ce qu'il en profite pour envoyer son Léviator. Léviator, donc là, qui a un free placement sur mon Tanta Cruel. C'est assez dangereux. Je préfère envoyer mon Méga LX Print. Donc là, il commence à se placer. Donc, j'avais anticipé la danse Draco. C'est pour ça que j'ai immédiatement envoyé Méga LX Print. Pour le menacer avec un gros Tonnerre. Et avec la Méga Evolution, pouvoir lui baisser son cran d'attaque qu'il vient de gagner. Et le rendre moins dangereux. Quitte à perdre notre Méga LX Print. On n'est pas trop mal parti dans ce match. Et Méga LX Print ne nous est pas indispensable. Du coup, on peut se permettre d'éventuellement le perdre. Je me posais la question si à zéro, le séisme de Méga LX Print tuait. Ou ça tue. Donc, ça ne blague pas quand même. Donc là, j'avais deux choix. Je pouvais soit envoyer mon Crapustule, soit envoyer Ariyama. J'ai choisi Ariyama. Et c'était le choix un petit peu plus risqué. Parce que vous voyez, il me fait cascade. Et en fait, j'ai pris le risque que la cascade me flinch. Ce qui aurait été très très chiant. Mais c'était un risque quand même qui avait un petit avantage après si jamais ça réussissait. C'est que je savais que même à moins 1 et à cette range de dégâts là, je pouvais tenir un Tempête Verte de Majestique. Et donc pouvoir lui faire de gros dégâts derrière. Il faut savoir que si je reviens au Méga Léviator avec Crapustule, il ne pouvait pas me faire cascade grâce à Absorbo. Donc je ne prenais aucun risque. Donc là, je fais tout ce que je vous ai dit. Et tout se passe comme prévu. Heureusement pour moi, je n'ai pas eu la flinch. Je tiens une Tempête Verte. Et je fais de gros dégâts avec Close Combat sur son Majestique. Et voilà, là je l'ai mis à une range de dégâts. Qui fait que maintenant, il est à portée de kill de vitesse extrême de mon Nentai. Et c'est comme ça que je vais clore le match. Puisqu'il n'a plus que 2 Pokémon. Il a Majestique qui meurt. Et le Pyrax qui va mourir aussi sur les pièges de Rock. Suivi de la vitesse extrême. Donc son Pyrax qui avait la Bécitrus. Je pense qu'il s'est un peu raté sur le Bric de son Pyrax. Parce que je pense que c'est mieux justement de lui mettre des PV pairs au Pyrax. Si on le joue avec la Bécitrus. Pour pouvoir récupérer plus de vie quand on arrive la première fois sur les pièges de Rock. Donc mais bon, au final je ne suis pas sûr que c'est une réelle incidence. Non, même ça n'a pas eu d'incidence sur ce match. Voilà. Donc gros GG à Spade. Et deuxième victoire en deux matchs. On se met plutôt bien pour commencer cette CPF. J'espère que ce match vous a plu. La semaine prochaine on affrontera Tricker et les Quantum Thugs. Voilà. Une équipe assez dangereuse. Vous retrouverez ma vidéo de team building bientôt sur la chaîne. En tous les cas, portez-vous bien. Et à la prochaine. C'était FX. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501